Je demande aux gens de m'apprendre quelque chose ! C'est les 24h Vélos de Louvain-la-Neuve ! 24h ! Ouais ! On est aux 24h Vélos de Louvain-la-Neuve et on va essayer d'apprendre des choses. Clairement, je pense pas que c'est l'endroit qu'on associe le plus avec la culture générale, mais bon, il y a plein d'étudiants ici, normalement ils sont intelligents. Ouais, non, ils vont juste apprendre combien de verres ils ont bu, quoi. Bon, allez, apprends-moi quelque chose. Il y a une étude en Amérique qui a montré qu'il y a plus de PDG qui s'appelle John que de PDG qui sont des femmes. C'est vrai. En Amérique, dans la Silicon Valley. Ça fait 3 mois que je la prépare, 3 mois que je la prépare, les gars ! Alors, je sais pas si ça me donne faim ou pas, mais viens voir quand même. C'est l'un de vous qui l'a chassé ? C'est des copains qui habitent au Luxembourg. Ouais, deux fils. Dès qu'il y a un sanglier en jeu, il y a deux fils un luxembourgeois pas loin. Là, il tourne depuis 4h. Enfin, depuis 4h du matin. Ah ouais, donc il va être bien tendre. On va couper des morceaux tout le long et on les serre dans des pains, un pain pitain. Tu viens ? La particularité de cet événement, c'est que ça va regrouper vraiment tous les étudiants de Belgique pour se réunir, pour faire la fête. Moi, je te propose, on se pose ici un peu et on regarde les vélos passés. Il va y avoir des vélos sportifs et des vélos folkloriques. Donc un peu sous forme de chars, tu vois. C'est les étudiants, ils fabriquent des chars en soudant des vélos entre eux. Ça, c'est un vélo genre sportif et ça, c'est un vélo genre folklorique. Lui, il est pas là pour participer, lui. Mec, je pense qu'on a trouvé le plus beau char de tous les 24. Donc en gros, il y a des scènes un peu dans les quatre coins de la ville. Tout se fait à pied pour savoir que Louvain-la-Neuve, c'est une ville piétonne. Et donc, clairement, organiser un événement dans une ville comme ça, c'est juste trop bien. Petite shop ! Là, on est sur une bière spéciale à 3 euros, genre en festival. Tu peux m'apprendre quelque chose ? Ok, est-ce que tu sais comment ça s'appelle le bouton lacet ? Non. Un aglet. Si un train électrique va vers l'ouest à 100 km heure et qu'un vent souffle vers l'est à 20 km heure, de quel côté va la fumée ? L'est, le nord, vers l'ouest, 20 km heure, vers l'est. Mais non, il n'y a pas de fumée, c'est un électrique ! Ah mais putain, on est con. Apprends-moi quelque chose. Est-ce que tu savais que les 24 heures vélo, c'était le deuxième événement européen, juste derrière l'Octoberfest à Munich, en termes de consommation de litres de bière, avec environ 70 000 litres. Apprends-moi quelque chose. Est-ce que tu savais que Cléopâtre est plus proche de l'invention de l'iPhone que de la construction des pyramides ? Je suis désolé, mais oui. Après, je vais manger parce que là, l'Africadel, elle fait chaud dans la poche. L'Africadel qui est juste là. Là, il est 15 heures. Comme vous pouvez le voir, c'est pas ouf. Là, il est 21 heures. L'ambiance, elle est totalement différente, mais je pense qu'il y a encore moyen de faire mieux. C'est vraiment pas l'endroit ni le moment, mais on va tester votre niveau de culture G. Vas-y, ça marche. Quelle est la distance exacte d'un marathon ? 42,195. Exactement. En quelle année est-ce que la Révolution française a eu lieu ? 89. Voilà, il peut passer. Qui a été le premier président des États-Unis ? George Washington. Ouais, t'es chaud, t'es chaud. Quelle est la capitale de la Suisse ? Berne. Dans quel pays se situent les ruines du Machu Picchu ? Le Birou. Mec, apprends-moi quelque chose. Est-ce que tu savais qu'un avion peut décoller avec un seul moteur ? Non, je savais pas. Mec, t'as d'autres infos sur les avions ? Ils sont capables de lâcher, genre, beaucoup de tonnes de carburant pour juste pouvoir se poser. Sinon, il est beaucoup trop lourd par rapport aux trains d'atterrissage. Exactement. Et au final, il sera pas assez léger pour profiter de la piste. Il finira au bout de la piste. Le commandant de bord et le copilote mangent des plats différents au cas où il y en a un qui soit intoxiqué pendant le vol. Comme ça, ils sont pas tous les deux malades. Exactement. Quel est le pays le plus peuplé du monde ? La Chine. C'est plus la Chine. C'est l'Inde. La Réphine. Ouais. Qui a peint la Joconde ? Euh, Léonard de Vinci. Qui a fondé Apple ? Machin, euh, Steve Jobs. C'est qui Bill Gates ? C'est le mec des ordinateurs, là. Ouais, mais va. Quelle est la distance exacte d'un marathon ? Oula. Je sais pas, moi, 40. Ah, pas plus. 50. Moi. 45. Moi. 43. 42,5. 25. J'ai des personnalités qui ont marqué l'histoire, vous allez devoir me dire qui c'est. C'est un homme, ça. C'est un homme ? Ça, c'est Mère Thérésa. Elle a raison. Ah, what does for somebody ? C'est une chanteuse ? Ouais. C'est pas Jacqueline Gallo ? Whitney Houston. Maman, je t'aime. C'est pour toi, Jean-Jacques Goldman. Non, c'est pas Elvis Presley. C'est le Elvis Belge. Ah, je reviens un peu dessus, j'suis désolée. Jacques. Jacques Brel. Ouais. C'est pas Martin Luther King ? Ouais. Mais gros, t'es trop forte. Oh, putain, Laurent. Si un avion s'écrase entre la France et l'Allemagne, où est-ce qu'on enterre les survivants ? Dans l'eau. Mais on les enterre pas, ils sont vivants. Ouais. Apprends-moi quelque chose. Est-ce que tu savais que des criminologues confondent parfois les empreintes des koalas et des êtres humains, parce que ça ressemble énormément ? Et genre, il y a souvent des koalas sur les scènes de crime ? Je sais pas, ça peut arriver, on sait jamais. En Australie ? Toujours en Australie. Apprends-moi quelque chose. En ce moment, on a une deuxième lune. Dans l'espace, il y a notre lune qu'on connaît tous, le satellite naturel. Mais il y en a un deuxième, c'est une comèche, je crois, quelque chose ainsi. Et pour l'instant, elle gravite autour de la Terre, donc on peut pas trop la voir, sauf avec un télescope, genre un bon niveau. Combien y a-t-il de couleurs dans l'arc-en-ciel ? Six. Un peu plus. Sept. Combien y a-t-il de petits carrés sur un échec qui est ? J'en sais. Je sais pas, compte. Ok, 30, 40, 50. Pas du tout compté, quoi. Qui a inventé l'électricité ? Spielberg. Non. Combien y a-t-il de jours dans une année bisextile ? Oh, bah, chier. Je suis trop smart, les gars, faut pas croire. Apprends-moi quelque chose. Bah, Mendeleev, celui qui a fait le tableau périodique, a créé le tableau périodique, la peau d'un canon et la vodka. Le même gars, quoi. La même personne. Quelle gâte. Quelle question de con. C'est quoi le seul continent où on vous trouve pas de fourmi ? Euh... Vas-y. Moi, je dirais la Laponie parce qu'il fait trop froid. Mais la Laponie, c'est pas un continent. Non. Amérique. Bah non, là où il fait grave froid. Antarctique. Expérience sociale. On va lancer un chrono pour voir en combien de temps je me fais emmerder quand j'ai une cape. Ah, ah, ah. Trois-toi. 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 Merci. De la Liversité de Liège. La voix, t'as tiré dessus aujourd'hui. Je fais le baptême. Du coup, c'est un peu chaud. Ah, tu cries sur les gens ? Ah non, je suis en baptême, quoi. Tu te fais crier dessus ? Oui, voilà. Est-ce qu'on a des amateurs de rap ce soir ou quoi ? Ouais, 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 amateurs de rap. Tu peux du check, yo. On demande aux gens de nous apprendre quelque chose. LN de 1 plus 1 sur N, ça diverge. Poussez-moi, excusez-vous. Pardon. Alors, fais attention. Il y a des gobelets par terre. Attention de ne pas marcher pour les étudiants bourrés, c'est important. Je l'ai vu tantôt, je ne sais pas si c'est une étude vérifiée ou pas. Une personne sur 137 millions a un dauphin. Je l'ai vu sur TikTok, donc la vérification des choses, pas sûre. Tout ce qui est sur Internet est vrai. C'est les 24 ans, vélos, jouent à l'anneau ! Est-ce que tu savais que le plus gros crash d'aviation qu'il n'y a jamais eu de l'histoire s'est passé sur terre ? C'était à Tenerife. C'est un avion de la KLM qui voulait démarrer plus vite, qu'il n'avait pas l'autorisation de décoller. Et il a décollé dans le brouillard et il a foncé sur un autre avion. Ça montre que le plus gros danger de l'aviation, ce n'est pas forcément le fait d'être dans les airs. Ça peut aussi être juste la logistique au sol sur la piste. Sinon, challenge réussi, vu qu'on a quand même réussi à prendre des trucs, même s'il n'était ni le lieu, ni l'endroit. Merci d'avoir regardé la vidéo ! Ouais, je vais couper une piste, j'ai promis ! Miaou, 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 miaou...